Je suis Moulard Cyril, présentateur de Paroles Libres, avec Clébran et Noah qui vont se présenter. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Aujourd'hui, première émission en roue libre. Nous allons aborder différents sujets, en particulier l'allègement Covid en Guyane. Et puis déjà, ce qui va commencer à nous faire peur, la cinquième vague qui commence à se présenter en France, en métropole. Et au niveau international, toujours le conflit Bretagne, Grande-Bretagne et la France concernant les eaux territoriales, les problèmes des migrants et tout ce qui concerne la pêche et tout ce qui faisait anciennement l'Europe et puis le fait que la Grande-Bretagne ait quitté le Brexit. Donc, on va commencer à se lancer directement sur l'actualité locale, en particulier autour du Covid et puis des petites annexes. Donc, comment avez-vous... On s'y attendait déjà depuis plus d'une semaine. Comment avez-vous perçu les annonces du préfet concernant cet allègement, enfin, donc après 20 mois de confinement, de couvre-feu, d'une multitude de choses que la Guyane a dû subir, donc justement pour lutter contre le Covid ? Comment avez-vous ressenti cette liberté qui nous était à nouveau accordée, en tout cas concernant tout ce qui concerne le Covid ? Et donc, voilà, comment vous avez ressenti les choses de votre côté ? Moi, j'ai envie de dire, enfin. Enfin, vous avez dit, moi, c'est énorme. Non, mais c'est vrai que depuis un moment, on s'y attendait. Il y avait des bruits qui couraient, comme quoi, bon, il y aurait peut-être... Il y a déjà eu un allègement, je crois, juste une semaine avant. Et du coup, après, l'arrêt total, du coup, ça fait plaisir. Je pense que la Guyane va peut-être enfin repartir sur une vie normale. Après, on ne sait pas comment les choses vont évoluer, mais je pense que, vu comment on a attendu pour ça, je pense que c'est le temps, entre guillemets, d'en profiter, surtout que c'est les fêtes. Et je pense que c'est une décision logique qui va vraiment, en fait, avec l'évolution de la pandémie sur le territoire guyanais, donc qui, malgré le fait qu'elle soit présente, est moins présente qu'auparavant, et mieux a été et a su être mieux gérée, en tout cas vers la fin. Clément ? Donc moi, si je peux rajouter, je n'ai pas envie de polémiquer, etc., mais déjà, enfin, ça fait plaisir, parce que, comme tout le monde l'a dit, comme vous l'aviez dit, ça fait quand même 20 mois qu'on est confinés. Je pense qu'on a été le territoire le plus confiné, enfin, le plus confiné, entre guillemets. On avait des couvre-feux. Bon, oui, on était quand même confinés le dimanche. Après, moi, personnellement, je ne pensais pas qu'ils auraient vraiment tout réouvert comme ça, et je trouve que ça a été vraiment rapide. Oui, je ne m'y attendais pas. Déjà, le fait qu'on soit déconfinés le dimanche, et qu'on ait un couvre-feu jusqu'à 22h en plus, bon, c'est quand même fou de penser comme ça maintenant, quoi. Moi, oui, ils nous ont moins serrés la vis. Mais moi, je trouve que c'est, en fait, je ne sais pas, mais je trouve que c'est un peu bizarre, parce que, comme on le sait, en ce moment, il y a les mouvements sociaux à Martinique, en Guadeloupe, et il n'y a pas très longtemps, les peines ont été alourdies pour les quatre manifestants de la caravane. Et en fait, je me dis, est-ce que le préfet n'a pas eu peur qu'il y ait une mauvaise réaction en Guyane à cause de l'alourdissement des peines ? Et donc, il a tout réouvert pour ne pas qu'il y ait un mouvement social un peu comme en Martinique ou en Guadeloupe. Moi, c'est ça que je me dis. Après, je n'ai pas envie de rentrer dans des trucs bizarres, mais c'est une question que je pose là, et je me dis que c'est bizarre qu'ils ouvrent tout comme ça. Enfin, voilà. Alors, dans les faits, ça faisait depuis à peu près deux semaines où on nous laissait croire. Bon, après, il y a eu différentes périodes où, effectivement, nous promettaient un allègement. Donc, du coup, selon vous, que ça soit le militantisme sur le terrain, autour de la caravane de la liberté, donc les critiques autour du pass sanitaire, de l'obligation vaccinale, donc justement qui créent les problèmes actuellement en Guadeloupe et en Martinique, les peines alourdies qui, naturellement, pouvaient créer des tensions sociales. Est-ce que, du coup, pour vous, c'est plus l'aspect, les chiffres ont baissé, donc effectivement, maintenant, il n'est plus justifié de continuer les contraintes, à savoir qu'on avait des contraintes qui étaient beaucoup plus importantes par rapport à chiffres équivalents en métropole, et où, effectivement, c'est la rue qui a gagné, entre guillemets, en réussissant à faire dévier quelque peu les positions qui étaient particulièrement dures en Guyane ? Moi, je pense qu'il y a un peu des deux, parce qu'on était vraiment arrivé à une certaine baisse de chiffres, baisse de taux d'incidence par rapport au Covid. Moi, je pense que, dans tous les cas, ça va, comme j'avais dit, en accord avec l'allègement qu'on a eu. Après, c'est vrai, comme l'a dit Clément, est-ce que, derrière, on peut penser que les tensions qu'il y a au sein du territoire ont peut-être pu vraiment appuyer cette décision ? Je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense que le préfet, en tout cas, a essayé de prendre une décision qui satisfait le plus de personnes possible. Pour le coup, moi, je pense que ça a été le cas. Mais, moi, personnellement, je pense que oui. En tout cas, vers la fin, l'appui, il a peut-être pris son sens. Je pense que... Enfin, moi aussi, j'ai trouvé un peu la transition entre plus de confinement le dimanche et couvre-feu à 22h, et la transition, du coup, juste après, plus de confinement, on est free. J'ai trouvé aussi un peu rapide, je crois, moins d'une semaine, voire moins de quelques jours. Donc, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question. Mais bon, moi, je reste quand même sur le fait, personnellement, en tout cas, que le taux d'incidence a baissé. Ça va en accord, du coup, avec l'évolution du territoire au bout d'un moment. Et voilà, tout simplement. Donc, ça serait peut-être un geste, déjà, pour les fêtes de fin d'année, éventuellement carnaval, avec beaucoup de chance, puisqu'on est à trois mois. C'est sûr. Voilà. Et donc, du coup, comment vous percevez, justement, ce qui risque d'arriver, puisque, bon, généralement, la Guyane est toujours un petit peu en décalage par rapport aux vagues précédentes en France. Comment vous percevez la chose ? C'est-à-dire, on a effectivement une nouvelle vague qui pourrait se présenter en Guyane. On a les difficultés, qui sont les nôtres, en tant qu'ultra-périphériques. Est-ce que c'est une grosse bouffée d'oxygène avant de retourner en apnée ? Ou, enfin, on a compris que la Guyane devait être traitée de manière différente, ou en tout cas avec des protocoles particuliers ? Moi, je pense que c'est vraiment une bouffée d'air frais avant le resserrage, si je peux dire. Parce qu'on est l'un des territoires le moins vacciné. Bon, mauvaise chose, pas mauvaise chose, je ne vais pas rentrer dans le truc. Mais en tout cas, on est le territoire l'un des moins vaccinés. En France, on a un taux de vaccination, enfin, en France métropolitaine, parce qu'on est en France. En France métropolitaine, on a un taux de vaccination qui est bien plus élevé qu'en Guyane. Et ils pensent à reconfiner. Alors, en Guyane, où on a un taux de vaccination qui est à moins de 50%, si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, qui est à moins de 50%, je pense que, moi, je pense que ça ne va pas durer très longtemps. Je pense que c'est vraiment pour les fêtes de Noël. Et peut-être, d'ici là, ils vont recommencer avec un couvre-feu à partir de 22h, ou peut-être un couvre-feu à partir de 18h. Et puis après, peut-être qu'on aura un reconfinement. Mais en fait, peut-être pas, parce que si leur vaccin se trouve efficace, et de toute façon, avec le temps, je pense que de plus en plus de personnes vont se faire vacciner, peut-être qu'on ne sera pas reconfinés, mais peut-être qu'on aura des couvre-feu. Enfin, je... Disons qu'en France métropolitaine, effectivement, la stratégie est toute autre à l'heure actuelle, puisqu'effectivement, il n'est pas étudié encore, pour l'instant, le fait de confiner. Et donc, du coup, par rapport à cette liberté, qui dit liberté, dit bouffée d'oxygène, mais justement, les gestes barrières, est-ce que vous pensez sincèrement qu'en Guyane, on va, après avoir, entre guillemets, réussi à obtenir cette liberté, est-ce qu'on va être suffisamment sages et responsables pour maintenir le masque, pour maintenir les gestes barrières, pour éviter de retourner tout de suite à la vie d'avant ? Moi, personnellement, je pense que oui. Pourquoi je pense que oui ? Donc, j'ai appuyé mes propos, quand même. On peut dire ce qu'on veut sur comment la gestion du Covid a été faite en Guyane ou autre, mais c'est vrai qu'en Guyane, et particulièrement, moi, vraiment, en Guyane, j'ai rarement vu des cas de personnes, comme en France, on peut voir sur les réseaux sociaux, s'insigner parce qu'ils ne rentrent pas dans un magasin, parce qu'ils n'ont pas le masque. Je pense qu'aujourd'hui, on sait que les gens, pour entrer à tel endroit, à tel endroit, faire ses courses, on a besoin d'un masque. On sait très bien qu'il faut désinfecter ses mains. Donc, qu'on aille à Cayenne, peu importe le magasin, peu importe le commerçant, s'il faut mettre du gel, tu mets ton gel, tu mets ton masque, et puis c'est tout. Ça s'arrête là. Maintenant, moi, je pense, et c'est tout ce que j'ai vu, le Guyana, en tout cas, respecte, selon moi, les gestes barrières et les consignes de sécurité. Maintenant, c'est vrai que, or, quand ils font des grandes fêtes, des trucs comme ça, là, ça peut se discuter, mais là, c'est vraiment à une autre échelle. Parlons pour les gens au quotidien. Au quotidien, peu importe où on va, les gens ont leur masque. Alors, moi, je pense que oui, c'est peut-être amené à durer. Maintenant, ça dépendra aussi d'un peu d'autres facteurs, mais aussi, surtout, comment ça sera géré. Mais bien sûr, je pense que c'est une grande bouffée d'air. Ils l'ont fait l'année dernière aussi. Ils ont déconfiné petit à petit la Guyane vers les fêtes. Moi-même, qui travaillais en grande surface, j'ai vu les gens, on leur laissait de plus en plus de temps. Je crois que le confinement, qui était de 19h, était passé à 20h ou 21h pour permettre aux gens, véritablement, de pouvoir faire leurs achats. Le problème, c'est qu'il faut jouer avec ça et faire ça, c'est, comment dire, c'est assez risqué. Parce qu'on peut très bien faire ça et au bout d'un moment aussi, les gens, ils vont peut-être se dire « Ah bon, on est déconfiné. » Pourquoi on mettrait des masques ? Il y a ce petit jeu-là aussi. Donc la chose, en fait, c'est d'assez bien la gérer pour qu'on ne puisse pas se retrouver en janvier avec des tonnes de personnes avec le Covid, etc. Surtout que c'est des périodes de fêtes où les gens voyagent. Et ça, il faut le noter. Non, mais je pense que les Guyanais respectent les gestes barrières. Les Guyanais ne sont pas réticents à porter un masque, etc. Non, je pense qu'il y a vraiment un respect et on n'a pas senti de... En fait, je pense qu'il ne faut pas... Quand on est... Je ne prends pas partie, mais je pense que quand on est anti-vax, on n'est pas pro-Covid. Je pense que les gens qui ne veulent pas se faire vacciner savent que le Covid existe. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de prendre ce vaccin-là que forcément, ils vont arrêter de porter le masque, qu'ils vont commencer à faire la bise à tout le monde, etc. Il y a une réalité. On sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui meurent du Covid. C'est juste que certaines personnes ne veulent pas prendre le vaccin. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas prendre le vaccin qu'ils sont pour prendre le Covid. Vous voyez ce que je veux dire. Et maintenant qu'on a cette liberté, donc les restaurants, les salles de sport, les lieux de loisirs et autres, donc eux aussi peuvent respirer, il y a ce pass sanitaire. Est-ce que le fait d'avoir retrouvé la liberté, entre guillemets, sur l'arrêt de toutes les contraintes, est-ce que le pass sanitaire va devenir finalement beaucoup plus légitime dans le sens où les gens qui ont enfin officiellement la possibilité de se déplacer le dimanche, en soir, etc. vont devoir maintenant être confrontés à un mur concernant ces établissements qui se doivent légalement, sous contrainte judiciaire, etc., de faire respecter le pass sanitaire ? Est-ce que vous pensez que ça va avoir un effet positif, finalement, paradoxalement, le fait d'ouvrir, ou créer cette envie d'aller vers un pass sanitaire et donc de faire passer plus légèrement la chose ? Moi, personnellement, je pense que... Non, pardon. Pas de souci. Personnellement, je pense que ça a ouvert une porte, mais il y a un mur devant, derrière la porte. Ce qui veut dire que pour les gens non vaccinés, personnellement, je trouve que c'est un petit peu embarrassant, un petit peu embêtant, parce que finalement, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et comme les organismes qui reçoivent sont donc obligés de demander le pass sanitaire, c'est assez bien respecté, etc. Donc, en soi, c'est un fait. Mais pour moi, personnellement, je pense que ça pourrait donner de l'envie, oui, aux gens d'aller se faire vacciner, mais en soi, pas forcément. Je pense que, bon, en Guyane, on a la chance de nos jours d'avoir des services de livraison qui peuvent nous livrer nos plats préférés sans forcément bouger, sans y aller. Donc, bon, si on a vraiment envie d'aller manger une soupe chinoise et qu'on ne peut pas aller manger, on va commander la soupe chinoise et autres. Mais bien sûr, après, c'est vrai que pour pas mal de choses, ça peut, entre guillemets, signifier un frein. Je pense, par exemple, aux activités sportives, aux salles de sport qui, bon, même si elles ont réouvertes, restent pour le coup et pour l'instant toujours assez vides parce qu'ouvrir, c'était une étape. Maintenant, arriver à faire venir des gens avec le pass sanitaire, ça, c'est autre chose. Sur un territoire qui n'a pas forcément une grande couverture vaccinale, c'est vrai que c'est vu comme un... Quelque part, il y a des habitudes qui étaient prises. C'est-à-dire que précédemment, nous étions dans une routine. Il y a eu un an, un an et demi de coupure. Donc déjà, les établissements vont peut-être pas pouvoir accueillir normalement et pour longtemps leur ancienne clientèle. Et donc, du coup, la clientèle a perdu ses automatismes de consommation, ont vu d'autres possibilités d'occuper leur journée et ça risque effectivement aussi de beaucoup jouer. Moi, pour... Si je peux rajouter, ça dépend de... Je pense que ça dépend du point de vue. Parce que pour... Pour les personnes qui sont... Qui trouvent le... Qui pensent que le vaccin est une solution, enfin, qui... Voilà. Qui pensent que le vaccin est une solution, est une solution, ça peut... Ça peut faire croire. Enfin, ça peut faire croire. Non, j'ai pas envie de rentrer dans ça. Ça peut prendre le vaccin, du moins le pass sanitaire, comme une solution et quelque chose qui permettra de faire des activités, des activités diverses, etc. Mais pour les personnes qui sont pas trop réceptives au vaccin, ils peuvent le prendre plus comme une contrainte. Donc, je sais, ça dépend du point de vue. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, le vaccin, c'est le seul moyen de sortir du Covid. Du moins, il n'y en a pas d'autres. Et je sais pas. Il y en a qui peuvent le prendre comme une contrainte. Il y en a qui peuvent le prendre comme une sortie, même pour les... Une sortie du Covid, pour les activités, etc. Donc... Ben, voilà. Disons que c'est une affaire à suivre. Et puis, justement, on aura certainement l'occasion d'en reparler. On va passer, donc, à la deuxième partie. Donc, comme dirait la nouvelle expression, on va sauter du coca light. On va pas dire du coca l'âne. Donc, un sujet peut-être un petit peu plus délicat, puisqu'on a, donc, une affaire au niveau national. Donc, l'un des hommes les plus populaires de France, selon les sondages, Nicolas Hulot, a été accusé, donc, par plus de cinq femmes, pour l'instant, d'agression. Non, ça va, donc, des gestes inappropriés jusqu'à au viol. En tout cas, selon les accusations, donc, des personnes qui ont communiqué sur la chose. Il y a eu un reportage envoyé spécial. La journée d'avant, donc, Nicolas Hulot a décrété qu'il quittait l'espace public, qu'il se retirait, écoeuré. Sa défense à lui, c'était qu'effectivement, en tant qu'homme de pouvoir, homme de médias, le simple fait d'être accusé, sa vie était ruinée. Donc, balayant d'un revers de main, potentiellement, les accusations qui étaient faites à son encontre, qui sont toutes prescrites pour l'essentiel, en tout cas, pour celles qui ont été évoquées. Et donc, du coup, ce faisceau, donc, d'accusations et cette réflexion qui, finalement, est tout aussi juste, c'est-à-dire qu'effectivement, que ça soit vrai ou que ça soit faux, le simple fait de porter ça sur la place publique, les hommes et femmes qui pourraient être accusés de ce genre de choses auront toujours une suspicion de culpabilité. Donc, effectivement, on ne peut pas savoir si c'est vrai, si c'est faux. On a quand même cinq personnes et plus au dire des journalistes ayant fait l'enquête qui ont attiré l'attention sur les comportements de Nicolas Hulot pour l'instant datant de plus de 20 ans. Donc, il y aura certainement d'autres personnes qui vont peut-être se manifester si les faits sont avérés, si Nicolas Hulot correspond à l'image qui était décriée par les cinq personnes ayant témoigné. Et puis, si on devait se faire justice, donc, avec la présomption d'innocence, effectivement, l'autre problématique évoquée par Nicolas Hulot en tant qu'accusé sur la place publique, donc, non pas au niveau du tribunal, bien qu'il y ait eu une enquête qui était lancée parce que l'une des plaignantes était mineure à l'époque, donc, même si les faits sont prescrits, il va au moins y avoir des interrogatoires, il va au moins y avoir des recherches. Ce qu'évoquait Nicolas Hulot en tant qu'homme public, c'est le fait, dès qu'on est mis sur la place publique, de toute façon, on est sali, vrai ou faux. Donc, on n'est pas là pour trancher si oui, si non, c'est vrai, mais par rapport à ces deux problématiques, les femmes victimes de ce genre de choses, d'hommes de pouvoir, qu'ils soient politiques, on parle de MeToo politique ou le MeToo traditionnel, c'est-à-dire des actes d'hommes ayant déjà se déplacés allant jusqu'au viol auprès des femmes et l'autre réflexion sur le fait d'être accusé, nous sommes sali, enfin, la personne est salie en tant qu'accusé. Donc, quels sont vos sentiments ? Noah ? Moi, personnellement, je rejoins ce que vous avez dit, je rejoins même les propos de M. Hulot, je pense que lorsqu'il y a ce genre d'affaires qui vient dans la vie d'un politique, d'une personne publique, bon, à 95% du temps, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, sa réputation est entachée et quoi qu'il fasse après, bien qu'il soit innocent par la suite, ou pas, peu importe, en fait, l'issue du futur procès qu'il y aura ou autre, il y aura toujours ces traces-là dans son dossier, il y aura, quand on verra cet homme, on pensera forcément à ça. Donc, non, c'est sûr que généralement, ça, ça, entre guillemets, éteint une vie politique, après, maintenant, on ne peut qu'attendre, en fait, les procès, les différents procès, peut-être que d'autres victimes se manifesteront. L'idée, c'est qu'effectivement, si jamais les faits étaient avérés, que le fait qu'il y ait ces déclarations-là, si jamais c'était vrai et si jamais il y avait d'autres victimes plus récentes, effectivement, la justice pourrait réellement prendre l'affaire en main puisque les faits étaient en prescrit, c'est délicat. En plus, c'est vrai que ça date de plus de 20 ans, donc si en plus, on arrive à voir que chronologiquement, ce n'est pas quelque chose qui a été fait à une certaine période ou autre, ça risque d'être beaucoup plus grave. Non, maintenant, comme on dit, il faut vraiment attendre la décision de la justice. Pour l'instant, cet homme n'est pas plus coupable que ça. On l'accuse tout simplement, la présomption d'innocence est en soi là pour ça. Maintenant, il faut attendre le débat, mais bien sûr, je pense que ce sera très compliqué si après lui-même, il veut revenir dans la vie publique et commencer à faire des choses. Alors, apparemment, non. Après, il a déjà un certain âge, je crois qu'il est déjà sur les 70 ans. Oui, c'est vrai qu'aussi, ce n'est pas non plus un jeune homme, excusez-moi du terme, mais il n'a pas non plus la vingtaine ou la trentaine ou autre. Il a quand même son âge, il a quand même fait son temps. Après, c'est vrai que ça salit quand même un nom, ça salit un prénom, ça salit une famille. Il évoquait le fait que sa fondation, donc la fondation Nicolas Hulot qui est très impliquée dans tout ce qui est environnement et autres, justement, était celle d'ailleurs démissionner de son poste. C'est vrai, mais en plus, c'est le genre de choses qui peut forcément arriver dans ce genre de situation et comme en plus, l'association porte son nom, c'est d'autant plus, comment dire, impactant avec ce genre d'action. Donc, voilà. Si je peux rajouter, je pense que... Clément, pardon, excusez-moi, aujourd'hui, je suis un petit peu fatigué. Si je peux rajouter, je pense que les affaires judiciaires ne se règlent absolument pas sur les médias. D'un côté, de toute façon, il y a la présomption d'innocence. On n'a pas le droit de faire le procès de quelqu'un avant l'heure, de donner des éléments sur les médias. Moi, je trouve que c'est vraiment malheureux parce que si la personne se retrouve innocentée, du coup, derrière, c'est toute sa vie qui est détruite. Qu'elle soit coupable ou non coupable, dès qu'on entend Nicolas Hulot au viol, derrière, les gens, ça se connecte et peut-être qu'il est innocent, mais les gens vont toujours penser Nicolas Hulot au viol. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est ça. Mais d'un autre côté, je me dis qu'il y a des femmes qui ne se font pas écouter quand elles portent plainte. et après, ce n'est pas le problème des médias, c'est aussi un problème institutionnel. C'est qu'il y a des femmes, quand elles vont porter plainte pour agression, etc., etc., on ne prend pas leur plainte. En fait, c'est... Il y a des problèmes comme ça qui fait que, il y a des femmes qui passent par des canaux de communication pour se faire écouter aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'il y a eu sur MeToo, etc., il y a eu beaucoup de dérives. Il y a eu énormément de dérives. Mais il y a des femmes qui ont vécu des vraies choses et qui n'arrivent pas à se faire entendre, qui n'arrivent pas à se faire écouter. Donc, elles vont là où elles peuvent sensiblement se faire écouter. C'est ce qui a été souligné d'ailleurs, c'est qu'effectivement, la plupart du temps, quand une femme va se plaindre, comme elle est confrontée à des hommes la plupart du temps derrière le guichet, il y a déjà cette première barrière puisque, effectivement, le fait d'avoir été victime, ce n'est pas facile, facile de s'exprimer devant le sexe opposé puisqu'il y a toute cette stature, toute cette posture qu'on pourrait appeler patriarcale. Et on a aussi le fait de... On a toujours tendance à penser mais effectivement, est-ce qu'elle dit la vérité ou pas ? Donc, il y a ce regard-là. Donc, c'est aussi la double peine pour les victimes. Et moi, ce qui m'a particulièrement interpellé, c'est que généralement, on se dit, si c'est une femme du petit peuple, une femme sans pouvoir, sans connaissance, sans relation, c'est vrai que c'est délicat de se faire entendre mais parmi les victimes, il y aurait donc la petite fille de l'ancien président de la République, François Mitterrand, malgré tout. Suite aux premières déclarations, on a aussi une ancienne présentatrice télé qui a exprimé le fait qu'elle aussi, elle aurait été agressée par Nicolas Hulot lorsqu'elle avait 18 ans. Et donc, du coup, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement non plus le fait de classe sociale d'avoir des relations ou non, puisqu'on a des femmes qui auraient pu avoir une caisse de résonance importante de par leur sature qui, finalement, ont été peut-être bloquées au même titre que la femme du peuple, on va dire. et c'est aussi l'une des choses qui interpelle, c'est-à-dire que, effectivement, cette problématique de victimes, d'accusés, que les faits se soient réalisés ou non, le problème de récupérer les plaintes et autres, effectivement, tout ça, c'est énormément de choses sur lesquelles il faut se poser question. On fait un dernier petit tour pour terminer le sujet. Noah ? Pour rejoindre ce que vous avez dit, c'est sûr, personne n'est à l'abri de ce genre de choses. De toute façon, ce n'est pas écrit sur la tête de quelqu'un quand ça arrive. Donc, non, c'est sûr que c'est quelque chose de... Enfin, c'est assez particulier en vrai comme situation. Mais non, mais je ne sais pas. Je pense que c'est... Comment dire ? En fait, je ne suis même pas trop... En fait, c'est une dérive puisque, effectivement, si on accuse quelqu'un « Vous avez fait ça, vous avez volé telle pomme », « Mais non, je n'ai pas volé cette pomme ». C'est exactement ce que dirait un voleur. Et donc, justement, c'est cette problématique de lecture qui pose problème. Et puis aussi, comme l'a dit Clément il y a quelques instants, il y a aussi, même pour les gens en général, lorsque quelque chose est dit, on ne cherche pas forcément à savoir d'où ça vient, on prend l'information comme ça a été. Il vaut et toi. Moi, quand j'ai reçu ma notification sur BFM TV, Le Monde, qui parlait de ça, c'était « Hulot violeur » pour en interrogation. C'était vraiment des choses. En fait, on a deux pouvoirs qui s'opposent, le pouvoir judiciaire, le pouvoir médiatique. Et donc, du coup, effectivement, ça crée les choses. Le média essaye de faire des choses qui font cliquer, des choses qui font regarder. Et d'un côté, on a de vraies informations, mais qui ne sont peut-être pas forcément aux yeux de tout le monde et qui font qu'il y a ce véritable flou. Donc maintenant, pour en savoir un petit peu plus, il n'y a que l'enquête qui pourra nous avancer. Mais c'est sûr que s'arrêter à des informations par-ci, par-là, ça nous fait juste un puzzle pour bien ranger. Tout à fait. Et donc, on va voir, puisque là aussi, il y aura des suites, certainement, puisque Nicolas Hulot est un ancien présidentiable et malgré tout, dans les sondages, était l'un des hommes les plus populaires pendant très longtemps de France. Donc, affaire à suivre encore. Et enfin, nous allons terminer sur les remous du Brexit, quelque part, c'est-à-dire le fait que la Grande-Bretagne ait quitté l'Europe et donc tout ce qu'il a fallu coordonner, ordonner par rapport à ce qui se faisait quand ils étaient intégrés à l'Europe. Là, on a deux problèmes qui arrivent entre pays frontaliers, entre l'Europe à travers la France et donc la Grande-Bretagne. D'un côté, le drame des migrants avec dernièrement de nombreux morts sur la Manche. Et puis, de manière économique aussi, cette lutte pour les eaux territoriales où quand nous étions dans le même organisme géopolitique, chacun avait les mêmes eaux territoriales pour pouvoir commercer et changer. Et puis maintenant qu'on a affaire à deux entités clairement distinctes, tout est à renégocier. Donc, c'est vrai que les deux sujets d'un côté économique et de l'autre humain sont un petit peu délicats. Mais quelle est votre perception concernant ces relations Grande-Bretagne-France, Grande-Bretagne-Europe et donc tout ce que ça implique finalement qu'on n'avait peut-être pas conscience au moment du Brexit ? Les relations entre la France et la Grande-Bretagne, pour moi personnellement, je les ai toujours trouvées un petit peu particulières. La position que la Grande-Bretagne a toujours eue vis-à-vis de l'Europe, elle a toujours été assez, comment dire, assez tracée, assez distante. distante. L'Angleterre n'a jamais vraiment été très patriotique au niveau de l'Europe. Donc là, on est sur deux problèmes. Donc d'un côté, le problème migratoire où on a vu, je crois, 27 migrants morts qui tentaient de traverser la Manche. C'est pour ça. Ils tentaient de traverser la Manche. Maintenant, concrètement, ce que l'Angleterre essaie de dire, c'est que la France, on ne veut pas forcément de vos migrants. Ils veulent les renvoyer, etc. Je ne sais pas, c'est le jeu du... C'est bizarre. C'est la migration, en fait, tout simplement. Personne ne veut forcément que d'autres personnes viennent sur leur terre. Après, maintenant, est-ce que la manière dont ça a été dite et ça a été amené vis-à-vis de la France a été la bonne ? Je pense que c'est ça qui a un peu posé un peu les débats. On parle quand même du Premier ministre britannique qui a quand même partagé ce message sur Twitter. Avant même que ça aille chez le président, ça a été mis sur Twitter. C'était amené un petit peu bizarrement. Disons qu'on a affaire à un Premier ministre britannique qui a été élu et qui représente un petit peu ce qu'a été Donald Trump et de ce qu'est Bolsonaro, c'est-à-dire une espèce de... Oui, il est un peu dans ce jeu médiatique aussi. Il le joue aussi. Je pense que ça a été aussi l'envie. Je pense qu'il avait envie d'aller sur ce terrain-là. La France a répondu assez sobrement en disant que on n'est pas là pour ça et ce n'est pas l'endroit approprié pour ça. Maintenant, je pense que c'est sûr que ça va maintenant un petit peu changer selon moi les rapports entre la France et l'Angleterre. Il y a d'ailleurs même quelque chose, pas une réunion, ça ne s'appelle pas comme ça, mais une assemblée avec pas mal de pays confrontés à ce problème migratoire. C'était peut-être le moment d'en parler et pour cet exemple-là, l'Angleterre n'est pas n'est pas présente. Elle a été invitée mais n'est pas présent. C'est dommage parce que c'est dans ce genre, ce n'est peut-être pas sur Twitter, mais peut-être dans ce genre de moment qu'il faut surtout traiter ces sujets importants. Disons qu'on manque un petit peu de diplomatie au sens... Je pense un peu. Clément ? Ça rappelle complètement la crise belarusse et polonaise. Ça rappelle complètement ça. Et moi, je trouve que la position de Boris Johnson, elle est vraiment mal amenée. Vous voyez que vous avez sur la manche 27 migrants qui meurent. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que la France garde ses migrants entre guillemets comme si c'était bref, comme si c'était des animaux un peu. Gardez vos migrants. Mais en plus, sur Twitter, moi, je trouve que c'est extrêmement mal amené. Et justement, le Brexit, met en surface beaucoup de problèmes, du coup, parce que, du coup, économiquement, ils doivent complètement renégocier, parce que, du coup, les espaces ne sont plus les mêmes. Ils ne font plus partie de l'espace Schengen, du coup. Au niveau des migrants, il n'y a plus une discussion en interne avec l'Union européenne au niveau de la répartition des migrants. Donc, du coup, le Brexit amène plein de problèmes et on sent que la Grande-Bretagne quitte le Brexit, mais ils n'ont pas envie de négocier ni quoi que ce soit. Et ils s'offusquent que la France, qui, elle, a envie de discuter, parce que, du coup, ça crée des problèmes, ça crée des conflits. Ils s'offusquent que la France donne des sanctions, surtout économiques. Donc, économiques, entre guillemets. en plus, en plus, c'est pas des grosses sanctions, en vérité. Non, pas du tout. Ils obliquent juste au contrôle systématique des bateaux marchands britanniques. Et aussi, ils ont mis quelques amendes parce qu'il y a des bateaux britanniques qui pêchaient dans les eaux territoriales françaises. Et bien, excusez-moi, vous voulez quitter l'Union européenne, dont vous traitez comme n'importe quel pays du monde. Et oui, ils s'offusquent de ça. C'est la paire fidèle Bion, comme on dit. Et puis, on n'a pas fait la guerre pendant 100 ans avec eux, pour rien non plus. On va dire que c'est les relations de bons voisinages historiques qui réémergent à nouveau. On avait cru un bref instant avec la parenthèse européenne de la Grande-Bretagne qu'effectivement, on allait mettre ça de côté. Et puis, il y a des jeux qui se mettent en place. Les marins-pêcheurs maintenant français vont bloquer ou bloquent l'accès des marins-pêcheurs anglais pour vendre la France. Et donc, effectivement, on a un divorce qui a été programmé depuis un paquet de temps. Ils ont attendu le dernier moment pour se mettre à la table des discussions pour négocier le Brexit correctement. On a arrêté une dette parce qu'il fallait bien arrêter une dette. Mais finalement, on se rend compte que rien n'a été fait. Un dernier tour de table et nous avons clôturé cette émission. Moi, pour dire, j'ai vraiment cette impression que l'Angleterre a quitté l'Europe. Mais, en soi, ils restent dans leur tête un peu européens. C'est assez drôle comme constat. C'est la plus grande communauté étrangère en France. C'est exactement ça. C'est assez particulier. Bon, maintenant, selon moi, ce ne sont que des chamailleries. Et c'est des choses qui se régleront parce qu'au bout d'un moment, il faut faire tourner une nation. Ce n'est pas non plus un club de foot ou je ne sais quoi. Donc, au bout d'un moment, c'est sûr que les choses vont reprendre. il faut juste un petit peu calmer les tensions et je pense que la politique est faite pour ça. Les débats sont faits pour ça et on n'a plus qu'à attendre que les choses se calment et elles vont se calmer, je pense, en tout cas. On va voir. Et Clément ? Moi, ce que je souligne, c'est la mauvaise foi des Britanniques. Je suis complètement d'accord avec ce que Noah vient de dire. C'est qu'ils veulent quitter l'Union européenne mais ils veulent se faire traiter comme un pays privilégié de l'Union européenne. Ben non, les gars, vous quittez l'Union européenne, on vous traite comme n'importe quel pays du monde et vous avez le statut de n'importe quel pays du monde. C'est tout. Sur ces belles paroles, on vous remercie d'avoir écouté Paroles libres avec le regard de jeunes sur l'actualité et puis d'un peu moins jeunes. Nous allons vous retrouver la semaine prochaine et donc merci de votre fidélité pour ceux qui nous suivent et puis merci de nous rejoindre pour ceux qui nous ont découverts aujourd'hui. Merci beaucoup et donc Paroles libres, une émission de Mallory Campus. Tschüss.